... ... ... ... ... Bonjour Bienvenue dans la boutique du jouet câlin Oui Je l'appelle comme ça parce que Oh, ce sont des jouets si câlins J'adore câliner mes jouets, mes peluches ... Vous cherchez quelque chose en particulier ? C'est pour un enfant ? Non parce que il y a des adultes qui adorent les peluches et les jouets C'est pour ça que je me permets de vous demander C'est pour un enfant ? Pour deux enfants ? D'accord Un garçon ? Une fille ? Les deux ? D'accord On va essayer de trouver quelque chose Alors, quel âge ont ces enfants ? Donc vous voudriez une peluche ? Oui, je vais m'occuper de toi après T'inquiète pas Oui Non, ne vous inquiétez pas Tout est normal Je leur parle comme si c'était mes enfants Vous savez, ce sont un peu mes enfants Je passe toutes mes journées avec ces jouets Ça me fend le cœur lorsque je dois m'en séparer Alors, je passe mon temps Alors, je passe mon temps à les câliner entre deux clients Oui, ça peut paraître bizarre mais vous savez j'adore mon métier Et ils me le rendent bien Donc, alors, je récapitule Vous voulez une peluche ? Et ? Ah non, j'ai pas ça J'ai pas ça Mais j'ai plein d'autres choses Nous allons pouvoir voir ça ensemble Oui, je te pose Les enfants aiment quand on a l'impression que leurs jouets prennent vie C'est pour cela que je fais ça J'ai pris l'habitude Je les aime comme s'ils étaient mes enfants Voyez-vous ? Alors, bon Quel genre de peluche voudriez-vous donc ? C'est pour un tout petit ? D'accord Alors, les tout petits Ça, c'est ma petite girafe adorée Vous avez vu ses grands yeux ronds ? Oh, les yeux mignonnes Oh, les yeux mignonnes Qu'est-ce que tu dis ? Non, t'inquiète pas Je vais te garder avec moi Non, c'est parce que Avec Sophie La girafe Et moi-même Nous sommes vraiment très très liés Et ça me fendrait le cœur de la vendre Donc, je vais la garder celle-ci D'accord ? Je vais vous en faire voir d'autres Bon, ça c'est un classique Les enfants adorent Vous reconnaissez ? Mickey Donc, alors, lui il a des belles petites oreilles Un beau petit nez Un beau petit museau Très rigolo Un beau petit short Hyper tendance Voilà Et euh... Non ? Pas Mickey ? Bon Vous savez, c'est indémotable Mickey Je peux vous assurer que les enfants généralement adorent Ah bah oui, tu te fends la poire toi Ah Il est rigolo C'est un petit somme Une chute Des throw ballons Il est rigolo Allez, dis au revoir au monsieur Le monsieur ne te veux pas Alors ça C'est un barba papa En plus il fait du bruit Donc lui, il est rigolo comme tout Et en plus il parle Je vous assure Les enfants adorent Bonjour Je m'appelle Barba papa Ah, il est trognant, hein ? Il imite les animaux. Écoutez. Je me transforme comme je le veux. Pupupup, Bar-Patrick. Découvrons ensemble nos amis les animaux. Je me transforme en éléphant. Oh, il sait en faire Bar-Bapapa des choses. Alors, lui, bah écoutez, par contre, il ne se passe pas en machine. Bah, c'est tout ce que je peux vous dire parce que forcément qu'il a un petit moteur dans le ventre. Vous voyez, à l'arrière, il y a un petit scratch. Et, oh, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, pourtant, je suis habituée. Ah, là, 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 là. Oh, oui, enfin, il y a un petit boîtier à l'intérieur. Il y a un petit boîtier à l'intérieur, avec des piles, bien sûr. Et puis, donc, juste éviter de le passer en machine. Il faut lui passer un petit coup dessus, comme ça. Alors, ça, c'est une peluche plus vraie que nature. Il est doux comme une peluche. Parce que c'est... Oh, mais écoute, Guimauve, qu'est-ce que tu viens faire là ? Non, celui-là, il est, c'est à moi. Je le garde. Oh, mais c'est vrai qu'on dirait une peluche, hein, mais... Oh, mais je le confonds avec tous mes autres jouets. C'est mignon. Oui, les enfants l'adorent, mais c'est à moi. J'ai aussi un petit lapinou, si ça vous dit. Alors, ça, c'est vraiment pour les petits, petits, petits. Pour les tout petits bouts de choux, les petits enfants, les bébés, tout ça, adorent avoir ce genre de petits doudous. Les enfants adorent les petits lapins à câliner. C'est tout doux, c'est mignon, c'est rassurant, un petit lapin. J'en avais un quand j'étais petite. Est-ce que ça vous branche, ce petit lapinou-là ? Il est si mignon. Vous voulez lui faire un câlin ? Non ? Vous n'êtes pas très câlin ? Oh, c'est dommage. Oui, non, écoute pas ce qu'il dit. Moi, j'adore faire des câlins. Ah, mes petites bébêtes en plus. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui vous va. Rien du tout. Bon, eh ben, ah, je sais. Ah, nounours. Les nounours, c'est quand même ce qu'il y a de plus basique pour un enfant, non ? Ça, les enfants adorent. Oui, mon gros, t'es beau. Qu'il est beau. Pouette, pouette. Il a des tout petits yeux noirs, là. Oui, on ne les voit pas bien, ces petits yeux. Des belles petites oreilles. Il est si doux, si doux, si doux. On a envie de le caresser. On a envie de le chouchouter, de le câliner. De le cajoler. Oui, ça vous va, ça ? Ah, super. Vous êtes sûr ? Quoi ? Ah, tu préférais que je refourgue ton pote ? Attendez, parce qu'il n'est pas tellement d'accord. Je vais essayer de vous en proposer un autre. D'accord ? Il serait encore plus beau, en plus. Vous allez voir, vous allez adorer. Et voici, Teddy, Teddy l'ourson. Alors lui, tu t'es salée. T'as une petite peluche. Une peluche sur une peluche. Ah, alors lui, les enfants adorent. Les enfants l'adorent. Parce que vraiment, N'écoute pas, regarde le client, voyons. Il est si mignon. Je peux vous assurer, que quand on a un gros chagrin, moi je suis la première à aller me blottir dans ses bras. Vous avez vu comme il est beau. Avec son petit nez. Avec ses petits yeux. Oh, pardon, je t'ai mis le doigt dans l'œil. Je suis un petit peu... Il nous fait un beau sourire. Il a de jolis sourcils. Et il a de belles petites oreilles. Il est doux, moelleux. Et il passe en machine, en plus celui-là. Bon, alors, pour tout vous dire, il prend toute la place dans la machine à laver. Ça, c'est pour vous dire. Mais, à côté de ça, c'est un amour. C'est un amour. Toute la famille va l'adorer. Ça, c'est sûr. Les petits comme les grands. Oui, celui-là, il vous branche bien. Je vous le mets de côté. Bon, super. Ça va ? T'es content ? Il a l'air gentil, le monsieur. Oui ? Bon, ça va. Bon, je veux bien vous le laisser. Je veux bien vous le vendre. Non, justement, parce qu'il est d'accord. Sinon, non, non, quand mes peluches me murmurent à l'oreille qu'elles ne sont pas vraiment chaudes pour partir, je ne les laisse pas partir. Non, 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 non. Parce que, non, non. Je sais qu'après, elles vont être malheureuses. Je vais leur manquer. La boutique, il va leur manquer, etc. Je ne peux pas leur faire ça. Ce n'est pas possible. Mais, en même temps, faire plaisir à un enfant, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. N'est-ce pas ? Bon, je vous le confie. Surtout, vous en prenez soin. Voilà. Surtout, vous en prenez soin. Bon. Alors, on va le mettre de côté. Ensuite, pour l'autre enfant, il a un caractère un peu plus... D'accord. Écoutez, je vais essayer de trouver autre chose. Ah, il est assez nerveux et tout ça. Qu'est-ce que je pourrais bien vous donner ? Ah, j'adore les enfants. Vous avez une photo ? Va-t-il voir ? Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Adorables. Oh, vous pourrez repasser à la boutique avec eux quand vous voulez, vous savez. Trop nion, trop nion. Effectivement, il a une tête de petite fripouille, celui-ci. Je vais essayer de lui trouver quelque chose. Oh, elle lui correspond. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, là, là, j'ai un espèce de repos. Il fait des sauts. Enfin, je ne sais plus comment ça fait. Ah, là, là, là. Oui, il faut se tenir avec un rôle avec lui. Oui, mais s'il te plaît, sois poli devant le client. Baisse ton arme. Si tu veux partir d'ici un jour, il faut te comporter autrement. Oui, mais tu n'es pas Goldorak, non plus. Il y en a, ils se croient tout permis. Ben oui, sous prétexte qu'ils ont une arme, une armure, etc. Ce sont des robots. Il s'imagine qu'ils sont les rois du monde. Ah, oui, mais dès que j'ai le dos tourné, je peux vous assurer qu'il essaie toujours de faire son kéké avec les peluches derrière. mais ça ne passe pas. Parce qu'ils se liguent toutes ensemble et ils sautent dessus. Et bon, on assiste parfois à des scènes très rigolotes. Alors ? Non, ce n'est pas ce que vous recherchez. Bon, j'avais ça aussi pour les bébés. Si ça vous dit, regardez. Non, ça ne vous intéresse pas ? Vous n'avez pas de bébé encore ? Pour le petit troisième, peut-être ? Vous repasserez à la boutique ? En fait, j'en ai un peu marre de l'entendre, ce truc. Si vous pouviez m'en débarrasser, ça serait sympa. Ok, non ? Bon, d'accord. Alors, ça, c'est hyper tendance en ce moment. Mais la musique, j'espère qu'elle va bientôt s'arrêter. Alors, ça, c'est quand même hyper tendance en ce moment. Vous savez, c'est des pop-it. Bon, c'est des petits trucs... Voilà, ça ne paye pas de mine, mais les enfants adorent. Alors, le but du jeu, c'est tout simplement d'enfoncer les petits bitognos, comme ça. Et ensuite, il faut les remettre dans l'autre sens. Bon, je ne vais pas le faire les tous, hein, mais... Et après, dans l'autre sens... Ça, c'est rigolo, les enfants adorent. Ça, je peux vous assurer qu'en faisant ce choix, vous avez tout bon. Bon, c'est sûr, si vous offrez à l'un le gros nounours et à l'autre ça, bon, mais... Eh bien, ils s'échangent, on les jouets. Voilà. Et puis, il y a un truc aussi qu'on peut faire, c'est que si le plus grand n'était pas assez content de son jouet, vous repassez à la boutique avec et puis on voit ensemble ce qui est faisable ou pas. D'accord ? On peut faire ça, oui, oui, je vous assure que... Mais ça, sincèrement, vous pouvez me faire confiance. Je peux vous assurer que ça, ça fonctionne, ça part comme des petits pains. Tout à fait. Voilà. Donc, je vous mets ça et la grosse peluche. Oui ? Ok. Je vais vous faire un petit cadeau quand même pour vos enfants qui ont l'air tellement adorables. Permettez-moi, je reviens dans deux secondes. Tenez, vous leur donnerez ça. Ah oui, il y a une fille aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a une fille, un garçon. Bon, il faut que je donne deux cadeaux, alors. Bon, bah ça, c'est juste un petit jouet aussi. Des petits cheveux sur le dessus. Oui, tu es trop mignonne, toi. Allez, buzz, fais pas la gueule. Il ne marche plus. Bon, voilà, je vous donne ces... Oups. Oh. Je vous donne ces deux petits jouets en plus pour aller avec le gros nounou. C'est le... Et le petit popis. Voilà, ça s'appelle... Popis ? Popis ? Popis, je crois. Popis. Oh, bah, je suis un peu confuse, en fait. Il y a tellement de noms de jouets différents, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, je vous confie tout ce petit monde. Je vous laisse repartir. Voilà. Oui, bien sûr, je vais vous mettre ça sur votre compte. Vous repassez tout à l'heure ? Les recherchez ? Il n'y a pas de souci. Je vous mets ça sur votre compte. À tout à l'heure. Et embrassez vos enfants pour moi, à tout à l'heure. Oh, punaise, quel boulot de merde. Moi qui déteste les gosses. Je voulais être routier, moi, pas vendeuse de jouets. Je voulais conduire des camions. M'avaler du bitume. Bref. Bref. Oh, merde, il y a un client qui arrive. Bonjour. Bienvenue dans la boutique. Des jouets qu'on câline. Que puis-je faire pour vous ?